D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïdes détectives. Les androïdes assistent en policier. Oh, c'est le fameux monsieur qu'on avait laissé qui était au truc d'androïdes dans la... Comment ça s'appelle ? Marcus, ça s'appelait Marcus. On retrouve notre fameux Marcus qui a été détruit parce qu'il avait tué un monsieur, un humain. Et donc, il a été réparé. Enfin, il s'est réparé tout seul et il est devenu un déviant. Et donc, voilà, il ressent la douleur. Marcus, c'est pas avec un cas ? Je sais plus. Ah oui, il faut que je trouve le fameux Jericho. Et ce n'est pas... On ne parle pas de Chris Jericho, on parle juste de Jericho. Allez, voir le symbole. Ok, d'accord. Cherche le graffiti. Bah, il doit être là. Eh monsieur, vous auriez un peu de monnaie ? Il est là le graffiti. C'est celui-là, non ? Ah, je suis trop fort. Deuxième graffiti. Ok, on va essayer de chercher. Qu'elle a dû faire ? Ouais ? Carrément ? C'est fou quand même. Donc, euh... Ouais ? Ok, on s'en parle plus tard. Il n'a pas l'air d'être là, le graffiti. Ok, il y a le signe en haut à gauche. Il y a une main point. Peut-être là-bas. Peut-être qu'il y a d'autres endroits pour les graffitis. Oh, il y a un truc là-bas à lire. J'aime beaucoup lire les trucs pour le lore du jeu. Allez, lisons ce petit livre. Un androïde en fuite. Une machine dysfonctionnelle cause la panique à Candem. Venez vous perdre dans l'immensité d'une nature préservée. Le Canada, terre de liberté. La présidente Warren se rendra en visite officielle au Royaume-Uni. Ok. Les habitants de la banlieue résidentielle de Candem à Détroit ont assisté à une course-poursuite palpitante aujourd'hui après que des barrages routiers et des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite. Une chasse à l'homme a été très spéciale puisque le suspect était un androïde. Le modèle AX400 en fuite, qui souffrirait d'un dysfonctionnement extrêmement rare, a tout fait pour semer la police alors jusqu'à traverser une autoroute bondée pour échapper aux policiers. Ils n'expliquent pas qu'il y avait un enfant avec. Oui, c'est Cara, oui. Les déclarations des témoins oculaires ne permettent pas de tirer des conclusions et sans rapport officiel, il est impossible de dire ce qu'il est réellement passé. Cependant, les correspondants sur place mènent actuellement à l'enquête. Aucun rapport, aucun porte-parole de Cyberlove n'a encore souhaité réagir. Et les spéculations vont vraiment continuer à aller de bon train. Il faut dire qu'il y avait quand même une fille avec une petite fille de 9 ans. Androïdes à la conquête d'Io. La NASA envoie un équipage androïde dans l'espace. La dernière arnaque des hackers, attaquer les panneaux solaires contre rançon. Super, c'est ce truc. On a attaqué votre panneau solaire. Si vous voulez retrouver votre électricité, veuillez nous envoyer une rançon. La NASA vient d'annoncer le départ d'un équipage de 5 androïdes qui explora le Io, un des satellites de Jupiter. Le voyage qui durera 3 ans devra nous en apprendre beaucoup sur la formation de notre système solaire. Les androïdes ont été déjà envoyés dans l'espace, mais c'est la première fois qu'un équipage est constitué exclusivement de machines. Ce qui prouve qu'elles sont assez fiables pour exécuter l'intégralité des missions de la mission. Les androïdes sont un atout extraordinaire pour la conquête spatiale, a déclaré Michael Shelley, directeur de la NASA. Les radiations cosmiques détruisent l'UDN humain. Les hommes souffrent de nombreux effets secondaires durant les séjours spatiaux prolongés, alors que les androïdes n'ont généralement pas à s'en inquiéter. La NASA a confirmé qu'aucun voyage retour n'était prévu et que les androïdes travailleraient sur Io plusieurs mois avant de finir détruit par les conditions extrêmes de la planète. Ok, sympa. Sympa tout ça. Mais en attendant, il faut toujours continuer à chercher des graffitis. Oh, une androïde. Androïde only. Ah, c'était exprès pour les androïdes, d'accord. Donc moi, il faut que je prenne celui qui descend, donc celui qui est là. Hop, 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 je suis un humain ! Poum, 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 poum. Je suis un humain, tout va bien. Ah, c'est peut-être le graffiti là-bas. Vu qu'il y a des graffitis là-bas, c'est bien. Ça a l'air d'être celui-là, ouais. Ouais, c'est celui-là, il y a le signe en haut et tout. C'est ce graffiti qu'il fallait trouver. Il n'y a rien à explorer ici, il n'y a pas l'air, ok. Donc, si je me vois bien, c'est ce graffiti, yep, c'est celui-là. Deux symboles. Premier symbole trouvé. Trouver le symbole suivant. Je suis trop fort. Allez, deuxième graffiti, oh là ! Ok, c'est dans une ruelle. Ça a l'air d'être dans une ruelle. Arroser les plantes, c'est bien. Oui, je traverse au feu rouge. On ne va pas les couilles. Ah, c'est là-bas. J'ai trouvé. J'ai trouvé, où est-ce que c'est ? C'est ici. Alors, symbole ici, le premier. Et le deuxième symbole, il est là. Indice mise à jour. Ok, une grillage, une grillage, n'importe quoi, un grillage avec des robots. Hum hum. Où est-ce que ça peut être ? Ok, il y a la police. Excusez-moi, vous avez un peu de merde. Ok, j'ai. C'est ici. Premier symbole, il est là. Merde. Le deuxième symbole, il est là. Et le troisième symbole. Allô ? Troisième symbole. Il est là-bas. Je ne peux pas la voir. Il faut grimper. Enfin, il ne faut pas tirer en dessous. Pour mieux voir le mur. On dirait que j'ai joué au jeu toute ma vie. Alors que pas du tout. L'autre symbole, il est là. Mais il ne faut pas pousser cette planche. Voilà, il faut écarter cette planche. Pour voir le troisième symbole. Et voilà. Je suis fort. Je suis trop fort pour ce jeu. Ok, ça c'est fait. Nouveau graffiti. Fenêtre. Ok. C'est là. Je l'ai trouvé. Ça doit être ça. C'est ça. Il y a combien de symboles ? Il y a aussi trois symboles. Il y en a un, voilà, deux symboles. Un symbole. Le deuxième symbole. A tous les coups, il doit être de l'autre côté. Du mur. Trouver un moyen d'accéder au toit. Il n'a pas une échelle. La recherche de graffiti. C'est cool, non ? Ah oui, et je ne pense pas à live ce soir. Tu es fort. Ah bah c'est parce que le jeu... Ah, tu n'y arrives pas ce soir. C'est dommage. Parce que le jeu, je le connais, voilà. Alors comment je peux pouvoir monter ? Grimper au mur. Je ne vais pas prendre une voiture, grimper dessus et tout. Non ? Alors comment grimper ? On va peut-être faire le tour. Je ne peux pas grimper là, là, là. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'après, tu retournes là. Ok. Voilà, déjà, si je n'analyse pas trop comme ça le truc, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un truc là-bas. Ok, on va déplacer la poubelle. En fait, je ne suis pas... Je n'ai pas l'habitude de stream. Vous savez que Leonard de Vinci était gay ? Je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas une info qui va me servir dans ma vie, je pense, de savoir que Leonard de Vinci était gay. Grimper, allez. Oh là là ! Oh là là, le Spider-Man et tout. Et voilà, là, je vais pouvoir voir les trois et les deux derniers. Un là. Le deuxième, il est là. Et le troisième symbole. Après, je dis que tu n'as pas l'habitude de live, mais c'est un... Ah, il est là, le troisième. C'est un rythme qu'il faut prendre. Ok, maintenant, c'est ce truc qu'il faut trouver. Sparkles. On va descendre par là. On va alors sauter. Allez, c'est parti pour le saut. Ah, c'est inscrit. Pour vérifier le trajet. D. Ce serait trop instable. Eh merde. Donc, on ne va pas faire ça. Il n'y a pas une autre issue. Genre... Ah, bah oui, là. Attendez. Ah, mais c'est du assassin d'intrédit tout peu doux. Yeah ! Eh ben, on va exécuter ça. Ah, c'est du assassin d'intrédit. C'est pompé sur Assassin's Creed. Oh, mais t'inquiète, c'est pas... Je t'en veux pas d'avoir dit ça. C'est pas ce graffiti qu'on cherche ? Il y a écrit Sparkles. Ouais, c'est celui-là. Ok, on a le graffiti. Oh, je suis trop fort. C'est fou. Hop là ! Le graffiti, il est là. Et je vois un... Un, deux. J'ai déjà deux trucs. Deux... Il y en a trois à trouver. J'en ai déjà deux. Le premier, il est là. Merde. Le deuxième, il est là. Le troisième. Ah ben, bonjour. Mais le troisième, il est où ? Il est où le troisième symbole ? Je suis complètement bigleux, c'est pas possible. Où est le troisième symbole ? Alors, il faut vraiment réussir à monter, mais je sais pas comment. Fais un truc de merde comme ça. Faut vraiment essayer de monter pour... Voilà, le jeu ! Voilà. Il a lagué le jeu, c'est fou. Il n'a pas une entrée là ? Non, c'est encore un grillage. Ouais, c'est encore un grillage. Euh... Pou, pou, pou. Bah, c'est... C'est... Non, je peux pas aller par là. Mais il est où ce putain de troisième symbole ? Oh, je l'avais pas vu ! Il était là, putain, mais je l'avais pas vu. Oh, voilà. Donc, nouveau l'indice. Ok, il faut monter. Prévisualiser. Allez, voyons voir comment on va faire notre enquête. Ça ne serait pas assez solide. Eh, merde ! Donc, on recommence. Par là, peut-être. Hop ! Là, on montera comme ça. Ok. Et maintenant, à partir d'ici. Je pense qu'en sautant comme ça, tout va s'écrouler. C'est ça. Ce serait trop instable. On est d'accord. Pour la deuxième possibilité. Par le mur. Ah là, tel un Assassin's Creed. Oh, merde ! Je me secouer de bouton. Sur le mur, tel un Assassin's Creed. Oh là 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 ! Et là, maintenant ? On va sauter là. Je pense que ça serait bien ça. Ah, le saut serait trop. Bombadac, c'est mort. Alors, celui-là. Analyser. Ok, ce serait ça. Ok. Ok, ok. J'ai terminé le truc. Et on exécute tout ça. C'est parti. Allez, Marcus. Allez. On est tous avec toi. Oh là 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 là. Tel un Assassin's Creed. Et Dieu serait... Serait... Il serait... Comment on dit ça ? Putain, j'ai plus le nom. Il serait... J'ai plus le mot, c'est fou. C'est un mot à la con. Il serait jaloux, putain. Voilà, il serait jaloux. En voyant ça. Donc, où se trouve ce putain de graffiti ? À côté d'un... Bah, ça doit être là. Ça doit être ça. Ce n'est pas ça. C'est un autre trou. Il dirait... Non. C'est pas ce trou-là, c'est pas ce truc. Si, c'est ce truc. Symbole, il est là. Je l'avais vu direct, ce symbole. Allez, nouveau. Toujours dans le même truc. Après, à côté d'un... D'un mur. Ça doit être là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à analyser ici ? Symbole trouvé. Il y a un truc à faire ici. Écarté. Allez, go ! Est-ce. Hop ! On peut ça. Bien comme il faut. Mage. Espace. En haut. En bas. À droite. Et donc, ça doit être là maintenant, non ? Ok. On est dehors. Ce n'est pas du tout là où je voulais aller, mais on est dehors quand même. Oh, il a les yeux verrons. Je n'avais pas vu, mais Marcus a les yeux verrons. C'est ça, il a bien les yeux verrons. Trop bien. Attendre. Atteindre le bateau et non pas attendre. Il y a un truc par là, non ? Sauter. Ouais, mais on ne peut pas atteindre par le... Par là. Véron, oui, ça veut dire que tu as deux couleurs de yeux différents. Là, Marcus, il a un oeil vert et un oeil bleu. On appelle ça avoir les yeux verrons. Hop là, on va passer par là alors, vu que tout est détruit. Hop là, le petit saut qui fait plaise. Oui, j'explore vraiment tout. Je suis quelqu'un qui aime tout explorer dans les jeux vidéo. Ah ! Ah, tout est cassé. Hop, hop, hop. Allez, grimpe les petits escaliers. Alors, le but, c'est d'aller sur le bateau. On n'a pas l'air de trop aller sur le bateau actuellement, mais on visite. On fait de la visite. Grimpe. Ok. Ah, on va passer par Via Grue. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Regardez, il y a un oeil vert, un oeil bleu. Allez, go, 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 go. C'est un peu délabré ici. C'est dans le même endroit que la fin de Heavy Rain, on est d'accord ? C'est exactement le même endroit que la fin d'Evy Rain. Lol. Non ! Le suicide ! Il est mort. Eh non ! C'est un prank. Il est sauté dans l'eau. C'était qu'un prank. Ah, vous avez tous cru qu'il y avait suicidé, hein ? On l'a tous cru au suicide de Marcus. Bonjour. Y'a-t-il quelqu'un dans ce bateau ? Oh là, il fait sombre. Ah bah. Y'a des souris. Ah non, c'est une lampe de Porsche, d'accord. Ah bah, elle fonctionne pas. Elle fonctionne. Bienvenue, on est dans Outlast, dans un jeu d'horreur. J'espère que ça vous plaît, ce live sur un jeu d'horreur. J'y ai pas cru, lol, vous savez pourquoi ? Bah parce que t'as déjà joué au jeu. Est-ce que t'as déjà fait le jeu ? Pour une quelque chose, tu verras plus tard, c'est une bonne cachette. Ah ! On verra bien. Ah là, 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 là. Bah, on va voir cette porte. Ah, c'est fermé. Oh, c'est bloqué. Bon bah, on va ailleurs. C'est vrai que les androïdes, ils craignent pas l'eau. Parce qu'en vrai, un robot, tu le mets dans l'eau, il est mort. On va encore bloquer, putain. Bah, arrêtez de bloquer tous les trucs. J'aime bien explorer, moi, bordel. C'est nul. Regardez. On peut regarder. Bonjour, il y a quelqu'un. Pousser. Allez, pousser, madame. Ah, regarde. C'est un garçon. Ok, c'est une chambre. Bienvenue dans une chambre de marins. Ah, marins d'eau douce. Il n'y a rien. Tu vas pas me dire que c'est la seule porte qu'on peut ouvrir et qu'il n'y a strictement rien dedans. Eh bah, putain. Car ça abîme les composants, l'eau froide. L'eau est pas trop froide. Bah, ouais, mais quand même. Ok, bah, enfin, à droite. Oh, le petit screamer. Bah alors, c'est pas très gentil de faire ça. Alors, dans un jeu qui ne supposait pas être d'horreur. Hein ? Hein, c'est pas très gentil. C'est fou, je m'y attendais en plus. Je me suis dit, à un moment ou à un autre, ils vont faire passer un truc pour faire flipper. Vu qu'on est un peu dans une ambiance lucubre. Je m'y attendais. Tu me la fais pas, moi, celle-là. Tu me la fais pas, moi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Calmez-vous. Bon, la petite fille, elle est partie où ? Bloquée, oui, voilà. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est la seule porte pas bloquée, c'est ça ? C'est la seule porte pas bloquée. Non. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un. Et où est la petite fille, là ? 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 C'est une petite fille, si mes yeux ne m'ont pas fait défaut. Ah, mais ça va être la fille de Géricault. Parce que là, on va voir Géricault, il habite ici. Et c'est la petite fille de Géricault. C'est tout. Ah, c'est cool. Ah, mec, t'es dans la merde, eh bien, on meurt. C'est la mort. On a la chance d'être un droïde. Parce qu'en vrai, tu te prends ça en vrai, t'es mort. Tu te prends ça en vrai, t'es mort. Moi, c'est très rare qu'un screamer me fait peur. Oui, moi non plus, à l'escrimeur, vu que je joue à tellement de jeux d'horreur et tout, que je connais un peu les techniques, enfin, les subtilités. Oh bah, oh là, oh là, je suis dans la secte des androïdes. Ah, c'est lui, Géricault ? Bienvenue à Géricault. Ah, c'est l'endroit qui s'appelle Géricault. D'accord. L'endroit s'appelle Géricault. Eh bien, voilà, on a fini. Le peuple de Géricault rencontré. Je ne savais pas que Chris Géricault, il avait un peuple. Putain, c'est fou. Ok, on a loupé 2-3 trucs, mais ce n'est pas grave. On a fait 86%. Putain. Est-ce qu'on a le temps de faire une nouvelle histoire ? Bah oui, on a le time, on a le time. Mais vous savez quoi ? Juste avant, je vais me rechercher de l'eau, parce que je meurs. Donc, petite pause, le temps que j'allais chercher un verre d'eau, et je reviens. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.